Bonjour, dans cette vidéo, on aimerait représenter la fraction 7 neuvième ou 7 sur 9 visuellement. Pour cela, j'ai dessiné un grand rectangle ici qu'on a divisé en 9 parties égales. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc on aimerait représenter 7 neuvième sur ce grand rectangle là. Ça va être possible, pourquoi ? Parce que déjà, ce grand rectangle est découpé en 9 parties égales. Donc pour représenter 7 neuvième, je n'ai plus qu'à colorier 7 des 9 blocs en vert. Donc par exemple, ce bloc là, un premier bloc colorié en vert, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. Et donc ici, on a représenté 7 neuvième sous la forme d'un dessin. Ça, on savait déjà faire. Ce qu'on peut faire, c'est voir quelles sont les autres façons de représenter 7 neuvième. Pour cela, je vais recoller ce rectangle là que j'avais déjà dessiné. Voilà. Et on va, par exemple, écrire 7 neuvième sous la forme d'une somme de fractions. On va dire que 7 neuvième, on va l'écrire sous la forme, par exemple, 2 neuvième, 2 neuvième, plus, on va dire, par exemple, 3 neuvième, 3 neuvième. Je vais écrire tous les dénominateurs de la même couleur. Donc 2 neuvième plus 3 neuvième, ça fait 5 neuvième. Pour arriver à 7 neuvième, il faut que j'additionne encore 2 neuvième. Parce qu'on sait que quand on a une addition de fractions, ou toutes les fractions ont le même dénominateur, pour faire la somme, il n'y a qu'à additionner les numérateurs. Et 2 plus 3, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. Donc j'ai bien 7 neuvième ici. Et on va voir comment on peut représenter 7 neuvième, pardon, 2 neuvième plus 3 neuvième plus 2 neuvième, sur ce dessin là. Donc 2 neuvième, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 2 cases coloriées sur les 9 qu'il y a au total. Donc une case ici, une autre case ici, ça, ça représente 2 neuvième. Maintenant, 3 neuvième. Eh bien, 3 neuvième, c'est 3 cases coloriées sur les 9 qu'il y a ici. Donc par exemple, celle-ci, celle-ci, et encore celle-ci. Voilà, maintenant on a 2 neuvième plus 3 neuvième. Et pour arriver à 7 neuvième, on a dit qu'il nous fallait encore 2 neuvième. Donc on va colorier 2 cases sur les 9 qu'il y a dans ce grand rectangle bleu. 1 et 2. Et voilà, on a une deuxième façon de représenter 7 neuvième. Ici, on l'a fait d'un seul coup, et ici on l'a fait comme la somme de 3 fractions. Imaginons qu'on ait envie de le faire sous la forme d'une somme de 4 fractions, par exemple. Donc je vais remettre mon rectangle, mon grand rectangle bleu ici. Et on va dire qu'on va écrire 7 neuvième sous la forme d'une somme de 4 fractions. Donc une fraction sur 9, plus une autre fraction sur 9, plus encore une autre fraction sur 9, plus une quatrième fraction sur 9. Donc on peut dire, par exemple, qu'on va commencer par, par exemple, 2 neuvième. 2 neuvième ici. Plus, on va dire, par exemple, on va prendre une autre couleur, et on va dire, par exemple, 4 neuvième. 2 neuvième plus 4 neuvième, ça fait combien ? Eh bien oui, ça fait 6 neuvième. Et maintenant, on va dire qu'on va colorier, par exemple, en jaune, encore 1 neuvième. Et là, si tu calcules bien, eh bien, 2 plus 4 plus 1, ça fait déjà 7. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici, à cette fraction-là ? Eh bien, au niveau de cette fraction-là, je vais mettre, par exemple, un 0. Pourquoi ? Parce que 0 neuvième, eh bien, ça correspond à 0 bloc colorié. Et comme ici, avec 2 neuvième plus 4 neuvième plus 1 neuvième, on arrive déjà à 7 neuvième, on n'a pas besoin de colorier plus de blocs. Donc on va colorier 0 bloc en plus. C'est parti ! On va représenter tout ça sous la forme d'un dessin. Alors, 2 neuvième, eh bien, c'est 2 blocs coloriés sur les 9 au total. Donc 1, 2, 2 blocs coloriés. 4 neuvième, c'est 4 blocs sur les 9. Donc, un premier bloc, un deuxième bloc, un troisième bloc, et un quatrième bloc. On a ici 4 blocs sur les 9. Et pour arriver à 7 neuvième, il ne reste plus qu'un bloc à colorier ici. Donc ce bloc-là, on le colorie, et on obtient 7 neuvième. Et tu vas me dire, et ce bloc-là, est-ce qu'on le représente ? Eh bien non, on ne le représente pas, parce qu'il correspond à 0 neuvième. Donc on colorie 0 bloc sur les 9. Et ici, on a obtenu 3 façons de représenter la même quantité, 7 neuvième, sous la forme de dessin. Donc ici, c'est 7 neuvième, et ici, c'est des sommes de fractions qui font 7 neuvième au total. À une prochaine vidéo !